Ami Birina m'a dit, quand tu t'appelles le doyen, attache-la en haut de la pépottée. Alors, j'ai dit, pendant un mois de week-end, que je suis, il y a le record, parce que j'ai connu le président à l'école, l'université. J'ai connu son épouse, Gilles Serrano, quand j'étais capitaine, j'étais jeune cadre de budget, au ministère de l'École et de la Finances. Je dois rappeler ceci. En septembre 2006, j'étais à Paris avec mon épouse, Mme Ndjallov, présidentiel, le premier ministre rentrait de New York. Le New York est passé à part Paris. On a su qu'il est là. On a dit, il faut qu'on le voit. On a insisté, on a dit qu'il faut qu'on le voit. On a pu marcher pour aller le rejoindre à l'hôtel pour lui parler. Il devait voyager ce jour-là. On a réussi à répondre, il dit, bon, on va aller, on est arrivé. Dans le taxi, on lui a dit, M. le Premier ministre, il faut rentrer en politique. Ce qu'on a vu, comme Oran, en New York et ailleurs, garantit un succès pour vous en politique. On lui a dit ça en septembre 2006. Ce qui fait qu'un an plus tard, quand il prenait la tête du parti, il m'a dit, écoute, le chéri, viens chez moi, viens le rejoindre. Tu fais partie de ce que je suis, c'est partie de ce qu'il m'a dit de venir en politique. Et j'étais effectivement au siège en 2010 avec lui. Alors, je crois que le roi Barmado a vu cela. Un an après moi, il a choisi, il a honoré la tête du parti. Bon, c'est l'honneur pour lui, mais j'ai des soucis pour que les gens comprennent. C'est aussi un sacrifice qu'il a fait en l'acceptation poste. Pourquoi ? Il aurait pu être le BGA, le FMI, ou l'exprisant de la Banque mondiale, ou le grand conseil international, le pays en pays. Vous savez, dans le monde, le commentaire est dirigé par un européen, la Banque mondiale par un américain, ça c'est le poste garantie occupée. Moi, je suis actuel, un Africain, un Asiatique. Et l'acteur Thibs devait être dans le parti. Tout ceci déroulait tout lui à l'époque. Et après, c'est déjà la différence de 13 années dans le gouvernement, avec nous. Alors, c'est un sacrifice qu'il a consenti, mais il a fait partie, le plus grand parti, de la Guinée. Il est l'opposant du populaire d'Afrique. Moi, je suis branché tout le temps de la France 24, de moi, c'est pas en Afrique. En Afrique, l'opposant le plus populaire, le plus connu et le plus respecté. Maintenant, ce qu'il a fait, ce qu'il a fait pour le pays, est extrêmement grave. Pourquoi je le dis ? En 2010, il nous a évités la guerre civile. Il faut le dire. L'histoire doit y arriver ça et doit noter pour nos enfants et nos petits-enfants. Plus tard, substréquemment, en 2015-2013, il n'aurait pu y avoir 48 débités. En 2015, il n'aurait pu y gagner au deuxième tour. Enfin, on a pris un coup chaos et on fait ce qu'on a fait, ce qu'on a connu. Je veux dire ceci, l'on considère que son calme, sa sagesse est une faiblesse. Bien le contraire. Je dirais que c'est une France tranquille qui se réveille et qui va régir. Je suis certain que dans les jours prochains, bientôt en début 2018, plus tard, la nuit suivante, jusqu'en 2020, j'aimerais parler en son nom pour dire que nous mettons en garde tous les ingénieurs de la fraude, généreux de la crise qui compte sur ce genre un phénomène pour gagner les élections, mais cette page est tournée. Cette page est définitivement tournée car il m'expliquera plus de ceci a été une victoire à quelqu'un qui fait qu'elle la prenne et qu'elle a mis pour le pays. C'est pour ça que nous disons, comme vous l'avez dit déjà, nous nous battrons dans ce parti avec nous. Vous, les militantes et les jeunes, afin que nous puissions l'installer à Sécoutria année 2020. Applaudissements Merci. Applaudissements